Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academias 208-0. Je suis en présence de Monsieur Fufu-Sama, Fufu-Fufu-Sama, vous le connaissez. Bonjour à tous ! Il est là, il se présente. On vient de remarquer un truc de fou furieux sur la bêta. Je ne l'ai pas supprimé, je me suis dit que je vais la garder au cas où s'ils allaient la mettre à jour ou pas. Et d'ailleurs, on a eu de très très grosses news. Et ce sont des sources sûres à 100%. Premièrement, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Je mettrai en lien la chaîne du poteau Fufu. Et j'ai envoyé quelques screens, on l'a traduit rapidement. Et c'est très intéressant. Ceux qui ont eu accès à la bêta, les amis, tout d'abord, on va parler de ça. On va parler de ça. On aura pas mal d'avantages. On aura pas mal d'avantages. On va aller dans les news avant d'attaquer les serveurs et pour vous dire sur quels serveurs on compte y aller. Du coup, merci de nous avoir rejoints dans le monde officiel du jeu mobile Mario Academia The Strongest Hero. Nous allons récompenser les joueurs qui ont eu accès et qui ont pu jouer tout simplement à la bêta fermée du jeu. Maintenant, on va annoncer officiellement que certains, que les mille joueurs auront tout d'abord un first top reward. Ce qui veut dire, si on traduit exactement, c'est les récompenses du top up, du premier top up, du premier du classement. Le Peace Keep Mim Quas Rewards qui revient à des récompenses de quêtes journalières qui seront disponibles a priori si on se base sur la version chinoise qui seront disponibles le premier mois. Un recrutement spécial, un ticket de recrutement spécial. Et un sponsorship, ça je sais pas ce que c'est exactement. T'as une idée à peu près, Fiffu ? Sponsorship, fan, comme ça ? Non, pas vraiment. Parce que sur la chinoise, vu que j'ai pas eu accès à la bêta, je pourrais pas vous dire davantage. Et on aura, a priori, si je dis pas de bêtises, on aura un personnage de classe A. Ça, ça sera trop bien par contre. Ça sera cheaté. Ça, c'est vraiment fort. On aura également des ressources d'admiration. Merci de soutenir notre jeu mobile My Hero Academals de Strongest Heroes, excusez-moi. Et prenez du plaisir à jouer au jeu. La team de My Hero Academals de Strongest Heroes. Maintenant, les gars. Ça, c'est la première chose. Au fil du temps, depuis la fin de la bêta, je démarrais régulièrement, tout simplement, le jeu pour voir s'ils allaient le mettre à jour. Premièrement, on n'avait même pas cette news-là. On avait, de base, on avait juste, merci d'avoir joué à la bêta fermée. Elle était disponible pendant trois jours, patati, patata, etc. Là, ce qui s'est passé, c'est que même sur les serveurs, on n'avait qu'un seul serveur. C'était le fameux serveur test région T1. Là, ce qu'on vient de remarquer, ce qu'on vient de remarquer avec FIFU, c'est que tout simplement, on aura une série de 10 serveurs par 10 serveurs. Et le premier serveur, quand vous l'avez vu, ça sera pété. C'est-à-dire que les slots des serveurs sont énormes. Et ça ne sera pas comme tout simplement One Piece Fighting Pass ou One Piece Burning Wheel ou autre jeu du même style d'une version chinoise ou quoi. Bon, là, on va tout simplement, moi et FIFU, on va se focaliser sur le serveur numéro 5. Du coup, je vous invite tous à rejoindre ce serveur. On a tout simplement décidé de prendre ce serveur. Comme ça, on sait qu'il y aura des whales, mais pas plus que ça par rapport au premier serveur. Chiffre 5, les gars. Chiffre 5, serveur 5. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette news qu'on a eu réellement ? Je pense que c'est pas mal. Et à mon avis, ils s'attendent quand même à une grosse panoplie de joueurs. Réellement, parce que le slow, là, les slows par serveur seront juste incroyables. Heureusement encore, je le répète réellement, heureusement encore que je n'ai pas supprimé la bêta. Heureusement, oui. Ah ben, toi, tu n'as pas eu le choix, frérot. C'est totalement normal. Tu as eu le reboot de ton PC parce que tu l'as remis à jour et tout. Du coup, forcément. Quel plaisir. Du coup, ouais. Quel plaisir. Quel plaisir pour toi. Quel plaisir pour moi. Parce que de base, toi, tu allais être occupé toute la semaine. Et dernière minute, tu dis, ben non. Concernant la sortie, si on se bat sur la bêta, concernant la sortie des serveurs et la disponibilité du jeu, il pourrait être disponible dès 9h du matin, soit 9h du matin, soit midi. Parce que les publications qu'ils font, a priori, sont à midi. Tous les jours, à midi, ils postent quelque chose depuis environ une semaine. Après, on va guéter, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va guéter. On va être tellement focus, les gars. Tellement. Et ça, c'est vraiment une énorme, une énorme nouvelle pour nous. Parce que ça fait longtemps qu'on attendait une news comme ça. C'est bizarre que tout simplement, ils n'aient toujours rien annoncé sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou encore sur Facebook. Mais déjà, c'est un point, c'est un énorme point positif qu'on ait eu une news sur la bêta, sur ce petit changement et sur cette nouvelle information qu'on a eue aujourd'hui. Du coup, je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à check, bien sûr, la chaîne de notre ami et de notre poteau Fufu Sama. On compte se focaliser à fond sur le jeu. Merci. On compte créer notre guilde, notre alliance sur le jeu, les gars. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Un dernier mot à dire. Hein ? J'ai trop hâte. Voilà, j'attends que ça depuis un mois, j'en peux plus. Voilà, merci. Merci encore. Réellement, on l'attend depuis très longtemps. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine, tout le monde. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Peace.